On a appris encore cette session du Parlement que tout est brisé au Canada. Une dernière période des questions avant la fin des travaux, encore marquée par le coût de la vie. Il préfère jouer à de la politique que de livrer pour les Canadiens. Inflation, taux d'intérêt, crise du logement, le gouvernement libéral a dû trouver des réponses dans la dernière année aux attaques répétées de l'opposition. Certaines de ces réponses sont venues dans le budget, des milliards dans divers programmes, notamment pour l'accès au logement, financés par la hausse controversée de la taxe sur le gain en capital. Dix nombres de Canadiens et de Canadiens bien nantis paieront un peu plus d'impôts. Or, les libéraux n'arrivent pas à en récolter les fruits. Je suis conscient que pour les gens... Oui, mais ça prend du temps, c'est vrai. Le dernier sondage d'Abacus place les libéraux à 22 %, le taux d'appui le plus bas depuis 2015. Peuvent-ils changer la donne? Je ne sais pas, s'exaspère ce député libéral. La cote de popularité de Justin Trudeau est à son plus bas, mais ses ministres s'accrochent. Moi, là, Justin Trudeau, c'est le meilleur campaigner que j'ai vu dans ma vie. Les gens ne sont pas en mode de prendre une décision. Donc, ils regardent le menu. Notre troisième mandat, je l'ai déjà vu, moi. J'avais les cheveux noirs quand j'ai commencé. Il y a des élections que je pensais gagner, je les ai perdues, puis l'inverse, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Au Bloc québécois, on se félicite d'avoir fait avancer des dossiers comme la tenue d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère. Le Bloc est toujours en avant dans les intentions de vote au Québec, mais les conservateurs de Pierre Poilièvre sont passés en mode attaque. Et le Bloc est silencieux. Yves-François Blanchet veut en découdre. Je l'ai invité dix fois à débattre avec moi, dans la langue de son choix, à l'endroit de son choix. Il n'a jamais répondu. Il se pousse et il a peur. Le Bloc pourra notamment miser sur l'enjeu de l'immigration et de la capacité d'accueil au coeur de friction entre Ottawa et Québec. Le gouvernement Legault demande une réduction de 50 % du nombre d'immigrants temporaires qui demeurent approuvés. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa.